Bon, maintenant, allons-y avec une autre revanche, ok, contre Chopok, maintenant, il joue le Roi-Carol cette fois-ci. Oui, on se retrouve dans un chemin à chaque roi, mais on va se retrouver après ça dans un 1 contre 1. Est-ce qu'il va, tu sais, finalement, à parvenir à me vaincre? Ben, Rick, je lui ai déjà dit, fais attention pour ne pas trop spammer les attaques spéciales. Même si je suis déjà dit avec le Cario, ça va être la même chose pour le Roi-Carol, et ainsi de suite. Fais attention. C'est pour ça que j'ai dû se patienter un peu. C'est pour ça que je suis d'namedique. En tout cas, le joueur de Ganadov, il était pas de taille contre les deux, ça c'était évident. C'est sûr que ça n'a aidé pas non plus quand Chapa lui, qu'est-ce qu'il faisait, c'était juste des attaques spéciales. Contre moi, ça a failli fonctionner, mais je suis parvenu à vaincre ce joueur-là, encore une fois, dans un 1 contre 1, même si tu es un schmash à toi. Alors là, tu ne m'as pas battu dans les 1 contre 1. La seule place qui a réussi à me vaincre, c'était en équipe. On était contre en équipe. Comme je le disais, quand on est en équipe, ça dépend des fois. Compte qui qu'on joue, on est genre très moyens ensemble. Je suis sans savoir qui a attaqué, mais non. J'attendais. J'ai promené un peu. Oh, qu'est-ce qui est arrivé là? Oh boy. Oui, j'ai toujours mes 3 hobbies, mais je vais quand même en perdre une. Juste, ah ben non, pas ici, mais dans la prochaine séquence qui va venir, eh oui, la super protection fait mal. Mais en plus, le smash beau aussi. Alors ça, j'ai le chien, ça a une double protection dans ce temps-là. Bien, elle s'active. Regardez, tout ce qu'il fait, genre, c'est genre, pas du temps d'utiliser son canon. Matin. C'est pas ça qu'à un moment donné, je me suis arrêté, je me suis dit stop, ok, je vais relaxer un peu là. Je vais demander qu'il me relaxe un petit peu le gars là, ça me tente plus de jouer ce petit jeu là avec lui. J'espère qu'au moins qu'il le sait là. Que s'il veut me vaincre, ok, qu'il varie ses attaques, pas juste faire ça. Oui, ok, des fois, il fait quelques petits d'ennuintes là, mais c'est... Si on me protège, je me protège bien, fait que ça passe pas. Pis des fois, des coups dans le vide, ça marche pas bien, faut que ça soit précis. Oh, voilà, ça c'est un, c'est un drôle de coup. Qui donne un câble. J'espère qu'elle a une coupe de dégo, c'est tout que j'ai fait. Alors. Dès qu'il fait son smash bot, il vaut mieux faire attention parce que votre coup, ça se pourrait qu'il passe pas encore d'aspect protection. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. Bon. C'est vrai. C'est bien, mais partez pas sur vos anciennes habitudes. À un moment donné, je vais me tanner. Là, moi j'ai décidé, ok, stop là, s'il te plaît, arrête là, t'abuses là. S'il te plaît, essaye de jouer un peu comme du monde là. Bon, ça c'est un mot coup. C'est un coup d'en un tiens par surprise. C'est sûr aussi que tu peux pas toujours tout éviter. C'est sûr que tu te montres patient. Quand tu montres un peu d'impatience, ben des fois ça peut te jouer des tours. Des fois, ben tout ça c'est pour rien. Ben pourquoi que j'ai été patient avec lui? Parce que, parce que je sais comment qu'il joue. C'est l'habitude de jouer contre lui. Fait que je sais quoi faire moi dans les 1 contre 1 pour le contre lui. C'est un 42%. Ouf, je me suis bien protégé là. Attention à la suite. Oh, je l'avais venu. Je l'ai eu. Ouf. Des fois le risque ça vaut la peine quand il s'est fait au bon moment. Des fois ça marche pas. Fait qu'il faut que tu recommences à 9. Mais t'es sûr que au moins tu te chutes pas vu que tu subis quand même les... Tu subis les demeures à cause de l'hélice de Wakaero quand il fait son triple saut. Quand même, bel essai quand même, mais comme que je dirais toujours, faut en faire plus. Pas juste mes petits attaques spéciales comme ça avec le Wakaero. À un moment donné je vais me tanner, je vais attendre que t'aies fini. Ton petit manège de n'importe quoi. Moi je m'attends mieux que ça. Mais il faut dire aussi que je suis à 142. Puis à avoir la nécessité de survivre jusque là et pouvoir finalement gagner mon match en étant opportuniste. C'est déjà très bon. Mais pourquoi que j'ai pas la même chance dans d'autres matchs du genre? Ben ça dépend de plusieurs facteurs. La première, soit que les deux joueurs me spamment dessus pour leurs attaques. Ou ben ils jouent contre moi pour me vaincre. Quand ils voient que je suis trop fort. Attendez, je marche à 3 ou je marche à 4. Et en équipe, ça dépend toujours du joueur contre qui que j'affronte. Ok, puis avec qui que je suis jumelé. Je suis jumelé avec quelqu'un genre qu'on ne fait pas tout dans le décon. Sortez de l'enfer assuré, c'est sûr et certain. Comme avec Burns, oublie ça. Le joueur qui joue Link qui se nomme Burns, oublie ça. On ne fit réellement pas les deux dans le décor. Oubliez ça. On perd tout le temps. Puis je peux même me contre lui en équipe. Oui, comme si c'était pas assez. C'est un peu dans le même genre de situation. Quand je joue contre Cole à boss, dans les 1 contre 1 que je ne réussis même pas à battre. La seule fois que je l'ai battu, c'était dans un smash à 4. Puis j'ai gagné en deuxième place. C'était le mieux que je pouvais faire. Puis ensuite... Euh... C'est ça. Puis quand on parle de ce genre avec Choppa, que je vois Bicario, et dans cette séquence-là, je vois Bicario, ça revient à la même chose. Comme je le disais. Attention de ne pas... trop vouloir utiliser... les attaques spéciales pour me vaincre. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais me tanner? Fait que moi, tout ce que je vais faire, c'est soit que je vais contourner l'hôpital, ou je vais attendre que t'aie fini ton p'tit manège, puis qu'on... puis qu'on part un match sérieux ensemble. Puis ça, on est... C'est ça, je suis sûr que t'es bien capable qu'on fasse un jeu... qu'on joue un match sérieux ensemble, là, que c'est intense, là, puis savoir qui va gagner entre ces deux joueurs-là. Une belle rivalité à ne pas casser. Et... Et qu'à la fin, on se rend compte finalement, ben, c'est encore Kevin qui gagne. Excusez-moi, c'est encore Lucas qui gagne. Ben, contre Colaboss, ben, on sait tous, c'est Colaboss qui mène... qui prône le trône. Ouais, tu vas pas essayer de toutes les manières possibles... de... 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 de bien... de bien essayer de me vaincre, sauf qu'il prend... il se prend pas de la bonne façon. Fait des coups dans le vide quand... quand... quand il va, ça marche pas avec ses attaques spéciales. Ok? Utilise d'autres options. C'est juste que c'est ça votre problème. Votre problème, c'est que... vous... vous réfléchissez pas assez. Vous... vous êtes pas assez patient. Restez calme. Y'a rien à se presser. Oui, des fois, ça se pourrait que je fasse plusieurs coups à la fois, mais... Faut des fois que je me... je me canalise, ok? Puis c'est pas évident. Moi, j'ai dû être patient avec toi pour... 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 C'est à dire, encore une fois, à te vaincre pour... 1... 2... Ça fait combien de fois que je le bois dans un... dans une station de 1 contre 1? Attends. J'ai eu 2 fois avec Capitaine Falcon, j'ai eu 1 fois avec Mario... Puis j'ai eu... euh... puis c'est la 4ème fois, je pense. Au moins. Au moins la 4ème fois que... oui. Ça fait au moins la 4ème fois. Mais sans. Je pense que ça fait 4 fois déjà. Écoute... écoutez, moi je... moi je... je... je ne suis pas là... pour vous dire quoi faire... Ok? Euh... puis 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 euh... puis... puis savoir qu'est-ce que vous avez à faire... Il y a déjà plein d'assauts qui sont données par les professionnels... et par d'autres gens sur YouTube pour vous aider. Mais vous ne devez pas prendre pour acquis les meilleures armes des personnages. Oui, ils disent de ne pas sous-estimer certaines attaques, mais dans le jeu de Super Smash Bros, ça travaille beaucoup le mental, et comment tu fais pour t'en sortir dans des situations délicates, comme ici. C'était quand même assez rough, même si le joueur se fermait beaucoup, et que je bat tout le temps dans un 1 contre 1. Depuis la première fois que je l'ai battu avec mon capitaine Falcon, et de justesse soit d'en passant. Oui, il y a quand même des jeux partis extrêmement serrés entre nous deux. La deuxième fois, domination totale, carrément. Avec mon Mario, j'ai été le dominé. Je l'ai dominé carrément. Oui, mais il a quand même pris un peu d'avance, mais après ça, j'ai repris l'avance assez vite, puis j'ai fini avec deux vies au tout 108% je pense. Ma mémoire est bonne. Et oui. C'est une bonne game entre nous. Mais quand la boss oublie ça, moi là, je suis pas capable de le vaincre, mais au moins je pourrais dire que j'ai réussi un 0 en moins contre ce gars-là. ... ... ... On va dire même si on va dire de manière polie vu que je suis un adulte, OK, on va dire... ... Hey mon ami ! Comment, comment, comment t'as fait pour mettre un 0 en moins contre ce gars-là ? ... ... Ben, je sais pas. Ouais. Comme moi, euh... Ouais, c'est ça. Mais bon, on peut tous en rire, mais pas se moquer de l'autre, OK ? Tu sais, ce joueur, ce joueur-là, il est quand même, il est quand même fort, OK ? Il fait juste lire mon jeu, puis c'est fatigué en bout d'un peu comme ça, mais Sam lui, je pense qu'il est plus fort que ce Collaboss-là. Ben moi, il... Ce joueur est un combat de 5 à 15 ans contre Collaboss. Ma date burn, je l'ai pas réussi à le battre une fois. Ce sont aussi. Pis avec lui en équipe, oublie ça. D'ailleurs, ça fonctionne pas du tout. Réalement pas. Mais par contre, avec Collaboss, comment ça se passe ? ... Pas sûr que ça va peut-être marcher. Mais il faudrait, il faudrait peut-être... Il me semble que j'ai déjà joué... Non, j'ai jamais joué avec lui, il me semble, en équipe. J'ai déjà joué contre, pis c'est... 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 c'est l'enfer. Mais je sais pas qu'est-ce qui peut arriver si je me bats avec lui. Je sais pas si on... C'est... avec nos forces, on serait capable d'être dominants ensemble. Ça, j'en ai aucune mauvaise idée. Mais avec ce pas, ça dépend. C'est peut-être une fois sur deux, je vous dirais, qu'on pourrait peut-être gagner des matchs. Une fois sur deux. Bon, OK. Est-ce que j'ai fini avec ce que j'étais en train de dire ? Quand je vous disais qu'on ne prend pas pour AKI, les meilleurs attaques, les meilleures armes du personnage. OK, pis pas les sous-estimer. Oui, d'accord, vous allez être utilisé. Mais il ne faut pas que ce soit utilisé à la répétition. Parce qu'à un moment donné, c'est plus rendu... C'est ce que je vous disais par là. Oui. Je comprends, OK, que c'est une valeur sûre. De faire tant et même dans un combat qu'on vous demande de pratiquer. Mais je sais qu'on peut faire mieux que ça. Si vous voulez un bon conseil que je vous donne, OK. Allez donc voir, OK, les vidéos que les gens envoient de Brunol. Allez voir le... Allez voir... La chaîne de Brunol. OK, vous allez voir comment les gens en ligne, Asti, sont débiles mentaux avec leur... Leur... Leur enchaînement combo. Je vous dis, Seigneur, tu n'as même pas le temps de le voir venir. Asti, tu es déjà qu'au bout de 5 secondes. Même 3. Je me demande comment ils en font pour faire ça. En tout cas, c'est trop impressionnant pis c'est fou, fou, fou. Ouais. Si on peut le dire. Mais si moi, je suis confronté à eux, est-ce qu'il va y avoir une différence par rapport à tous ceux qui se sont fait buter par ces gens-là? Ça, c'est la grosse question qui demeure. Parce que moi, je ne le sais pas moi-même. Mais contre Sam, je sais que j'ai des complications. Mais ça va pas si pire que ça. Ça va quand même pas si pire que ça. Au moins que je suis capable de soutrer une vie, c'est déjà pas mal, moi, je trouve. Mais déjà là, réussir à battre avec Mario son Mega Man au moins une fois, c'est déjà pas mal aussi. Mais comme que je vous dis, ok, moi, j'ai dit qu'il y a plus une façon de faire pour faire des enchaînements de combo. C'est pour ça que j'essaie d'en créer. Oui, je le sais, ok, que ça a l'air à risque. Mais moi, je suis le joueur courageux qui va prendre ce risque-là. Ok? Pis en général, ça marche bien. Mais c'est la suite que des fois, ça peut trébucher. Ça peut trébucher. Pis en général, j'essaie toujours à éviter le dernier coup. Mais quand le joueur est trop rapide, ben, ma chute est instantanée. Pis même si j'essaie de récupérer, l'autre prend bien son temps pour faire ses combos. Voilà, paf, une vie de perdu. Mais si je suis capable après ça, me faire une relance de deux vies contre lui, ça ailleurs, c'est déjà extraordinaire. Contre un joueur de Little Mac, j'ai joué dans un 1 contre 1, je crois hier ou avant-hier. Hey, crime, il me menait par le bout du nez au début. Après ça, j'arrive tout d'un coup. En moins d'une minute, crime seigneur, déjà deux vies d'enlevé. Qu'est-ce qu'il vient de se passer là, coudonc? Ben, c'est vrai qu'il ne faut jamais s'utiliser dans ce temps-là. Ben, tu sais, moi, je me surprends. Même si je suis là, ben oui, 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 ça se peut pas. Mais sauf que je n'étais pas à l'abri encore. Fait qu'encore que je continue le focus, mais... Contre des Little Mac, moi, j'en ai... Moi, j'ai de la misère. Bon, ben, sur ça, tout le monde, si vous voulez tirer une leçon de cette partie-là, Evitez de... D'activer toujours les mêmes attaques. À un moment donné, je vais me fatiguer. Je vais attendre que vous ayez fini votre petite manœuvre pour qu'au moins, on ait un match sérieux ensemble. C'est pas... C'est pas vrai, OK, que je vais... Que je vais m'amuser à me garrocher sur votre... Sur votre... Sur votre partie à la con.